L'accident vasculaire cérébral ne prévient pas et peut toucher subitement une personne proche de nous, d'où l'importance de connaître les gestes qui sauvent. L'accident vasculaire cérébral ou AVC peut être causé par une artère bouchée, une hypertension artérielle ou la rupture d'une artère au niveau du cerveau. L'accident ischémique transitoire ou AIT est quant à lui signe d'un potentiel AVC avec les mêmes signes et symptômes. Dans le cas de l'AIT, les symptômes peuvent disparaître au bout de 20 minutes. L'AVC et AIT peuvent se manifester par différents symptômes. Un affaissement d'une partie du visage, une sensation de fourmillement au visage, bras ou jambes, une difficulté subite à parler ou aphasie, une vision trouble, un mal de tête intense et soudain ou encore un étourdissement brutal. En cas de soupçon d'AVC, il est primordial de connaître les gestes qui sauvent et notamment la marche à suivre. Le premier réflexe à avoir lorsqu'on observe les symptômes d'un AVC, c'est d'appeler les secours le plus rapidement possible. Ensuite, assurez-vous que les voies respiratoires de la victime demeurent ouvertes. Assurez-vous également qu'elle présente des signes vitaux, qu'elle respire, qu'elle vous serre la main ou qu'elle vous parle. Enfin, placez la victime en une position confortable ou en position latérale de sécurité avec le côté paralysé vers le haut, puis attendez les secours. Sous-titrage ST' 501